Générique ... Bonsoir, mesdames, 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 messieurs Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers combattants guinéens. Voilà, donc j'interviens encore pour parler de la politique chez nous, parler de la transition militaire menée par le colonel Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'informations, n'est-ce pas, que je vais tenter, en fait, de faire une analyse là-dessus, de façon brève, très brève, chers combattants guinéens, en parlant seulement de l'essentiel. Chers combattants guinéens, alors mon thème d'informations, effectivement, c'est quoi un coup d'état militaire, puisque celui de Mamadi Doumbouya t'incourt des délinquants soiffés de pouvoir, prêts à dilapider, en fait, les biens publics. C'est le thème d'informations, chers combattants guinéens. Je vais détailler ça maintenant, très bien, pour la compréhension, parce que, franchement, ça ne va pas, vous l'avez remarqué. C'est la déception, c'est clair, mais, même si, on dit toujours qu'il ne faut pas perdre l'espoir, mais, en politique, c'est le pragmatisme, chers combattants guinéens. Vous ne vous faites pas bien, écoutez, les conséquences négatives sont là tout de suite. Elles ne sont pas dans la religion. Il faut dire toujours, bon, écoutez, ça viendra, Dieu réglera cela. Non, ici, en politique, c'est le pragmatisme. Vous faites l'heure, ça se paye tout de suite. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi nous en parlons, chers combattants guinéens. Très bien. Alors, avant d'attaquer ce thème proprement dit, je viens d'entendre, en fait, Lansana Kuyaté. Lansana Kuyaté, c'était un leader du Parti politique en Guinée, alors qui, d'ailleurs, comme nous l'avons tous remarqué depuis toujours, d'ailleurs, ces messieurs a tous l'habitude, vous comprenez, de ne pas être clair dans ses positions. N'est-ce pas ? Que moi, je qualifie des positions de traîtrise à tout moment. Lansana Kuyaté, vous l'avez démarqué, cet homme avec Alpha Kondé, Alpha Kondé qui nous a reconnu, qui est devenu, finalement, en fait, je dirais, le dictateur, c'est vrai. Pourtant, il a été bien soutenu par Lansana Kuyaté. Son parti a fait alliance avec le RPG, aidant Alpha Kondé, effectivement, à se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas ? Et finalement, je crois que, finalement, il n'était pas satisfait, également, de la suite menée ou donnée à sa demande, disons, proposée à Alpha Kondé. Finalement, je crois, il s'est retiré. Il s'est retiré, il s'est installé à Paris. Pendant tous les temps, le régime d'Alpha Kondé, ce monsieur, effectivement, a totalement boudé la scène politique guinayenne. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il est bien en Guinée, cette fois-ci, j'appelle ça l'opportuniste, Lansana Kuyaté. Très bien. C'est quand même un dommage, quand vous, en fait, vous adoptez un tel comportement de lâche, n'est-ce pas, de peureux, vos collègues politiciens sont en Guinée, luttant contre la dictature d'Alpha Kondé. Vous êtes ailleurs, vous ne faites absolument rien. Et quand vous devez venir, c'est pour vous opposer, non pas à ce dictateur, mais à vos collègues-là, qui étaient là, en fait, faisaient tout sur le terrain. Très bien. Alors, voilà. Mais de toute façon, Alpha Kondé n'est plus là. On a Lansana Kuyaté. On a Mamadi Dombouya qui est là. Ce coup d'amitié, nous avons la transition. Lansana Kuyaté, il est en Guinée. Voilà. Et là, on remarque tous où c'est la même posture de lâcheté. Alors, il se met toujours à l'écart, n'est-ce pas ? Il suffit que, c'est dans un diallo, s'il a touré, ce groupe d'opposants, en fait, décide tel. Alors là, il a tout de suite, s'il demande sans raison, à s'opposer. Il doit s'opposer, n'est-ce pas ? Il prend un autre chemin. Toujours, c'est comme cela. Alors, on dit, par exemple, la transition n'est pas d'accord comment la transition marche. Lui, il dira, oui, ça marche bien. Il suffit que, c'est dans un diallo, il dise, ah, écoutez, la transition, ça va très bien. Lansana Kuyaté dira le contraire. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétences guinéens. Là, nous connaissons bien la personne. Alors, c'est que je viens de l'entendre, lansana Kuyaté, parce qu'il y a l'opposition, en fait, certains partis politiques, nous ne parlons pas d'opposition maintenant, mais il y a certains partis politiques, au nombre de 50, qui demandent, par exemple, la médiation de, en fait, la CDAO. N'est-ce pas ? Que la CDAO s'implique, très clairement, disons, dans ce processus de transition en Guinée. N'est-ce pas ? Même pendant les élections, ces partis politiques demandent que, en fait, la CDAO soit présente, chers compétences guinéens. Alors, tout de suite, lansana Kuyaté, comme toujours, alors, Sopoze, dit que, non, qu'en fait, il n'est pas d'accord que la CDAO soit, en fait, assure la médiation. Pas du tout. N'est-ce pas ? Il explique les raisons. Je suis d'accord avec lui en citant certaines raisons. La CDAO, pendant tout le régime de Alpha Condé, pendant qu'on demandait, en fait, sa médiation contre les postures dictatoriales de Alpha Condé, la CDAO ne s'est pas présentée. N'est-ce pas ? Pas du tout. Elle ne s'est pas présentée. Et, à un moment donné, elle décide, finalement, de s'intéresser ou de parler à Alpha Condé. Mais ça aussi, bon, écoutez, sans le serieux. Donc, je peux comprendre cette posture de lansana Kuyaté qui dit, bon, écoutez, non, je ne suis pas d'accord avec la CDAO. La CDAO ne veut pas, en fait, écouter, venir comme médiateur dans la crise politique guinéenne, ou pendant les élections présidentielles, par exemple. N'est-ce pas ? Très bien. Et lui, il propose plutôt, il propose plutôt, en revanche, il parle de l'Union européenne. Il parle de l'Union européenne, à la place de la CDAO, comme, en fait, pour la séquence de la médiation. Très bien. Alors, moi, je suis d'accord avec lansana Kuyaté, sur ce point, n'est-ce pas ? Bien qu'on ait des doutes sur, en fait, la CDAO, ça, c'est vrai, et qu'il opte, finalement, pour l'Union européenne. N'est-ce pas ? D'accord. Mais c'est que moi, je lui ai dit à lansana Kuyaté. Je ne vois pas que cela soit mauvais, que certains partis portugisent, nous voulons la médiation de la CDAO. Et pourquoi rejeter en bloc cette proposition ? Mais écoutez, pourquoi ne pas accumuler les deux choses ? C'est-à-dire, bien sûr, la CDAO arrive, on est d'accord, pour la médiation, mais aussi l'Union européenne. Et pourquoi pas d'autres organisations internationales ? N'est-ce pas ? Mais il ne faut pas créer des polémiques. Non, la CDAO, non, non, la CDAO, non. D'accord, la CDAO, ok, mais aussi l'Union européenne. Je crois que ça, ça doit être la position. Monsieur Kuyaté, si vous me suivez, ça doit être votre position. D'accord, la CDAO peut venir, mais moi, je n'ai pas confiance. Mais nous voulons aussi la présence de l'Union européenne. C'est comme ça, la bonne politique, comme monsieur Kuyaté. Très bien, cher Compteur Guignard. En ce qui concerne le thème proprement dit, je vous l'avais déjà dit, il est question de la transition militaire. Le coup d'état militaire, c'est quoi réellement ? Parce que ce que nous vivons actuellement, ce coup d'état du 5 septembre dernier, franchement, moi, je vois plutôt, peut-être que vous voyez la même chose, c'est plutôt, en fait, un coup des délinquants, assoiffés du pouvoir, des arrogants. Ils sont venus juste pour dilapider, en fait, l'argent du public guinéen. C'est clair et net, cher Compteur Guignard. Je ne me trompe pas, mais c'est cela, c'est sûr, honnête. Très bien. Alors, finalement, on se dit, mais écoutez, vous avez vu ce qui se passe actuellement sur le terrain ? Vous avez remarqué le retour de ce magistrat, de Sulemane, je crois comment il s'appelle, Sulemane Ndiaye, qui est finalement nommé, disons, à la Cour également des Comptes, s'il vous plaît. La Cour des Comptes, c'est un organe chargé, effectivement, d'assurer la régularité concernant les dépenses et les recettes de l'État. C'est un poste super important. Et ce monsieur, qui était, en fait, l'homme qui assurait également la dictature, l'autoritarisme de l'Alpha-Condé, des massonges à l'appui des vrais, c'est-à-dire qui structurait le massonge du régime de l'Alpha-Condé, qui se retrouve, à la Cour des Comptes, cet organe très décisif, cher Compteur Guignard. N'est-ce pas ? Alors, il y a ça. Mais aussi, on parle sûrement de la libération de l'Alpha-Condé, vous comprenez. Alors, pas mal de situations suspectes par-ci, par-là. Finalement, on se demande, certains disent maintenant, que ce n'était pas un coup d'État militaire. Que ce n'était pas un coup d'État militaire. Moi, je pense que je donne raison à ces gens qui le disent, que ce n'est pas un coup d'État militaire. mais, écoutez, qui n'aimait pas, parce qu'un coup d'État militaire, par définition, il est question de, écoutez, de la part, en fait, des élites de la nation, et s'il faut le dire, de certains, je dirais, fonctionnaires déterminés de l'État, généralement, des forces armées, consistant à prendre le pouvoir de l'État, à travers les forces, ou la force, n'est-ce pas, des armes, ou bien, à travers la menace de l'utilisation des armes. C'est ça, un coup d'État militaire. Et la question, ça consiste à prendre le pouvoir de l'État, par ces gens de l'administration, des élites du pays, les forces armées. N'est-ce pas ? Et, généralement, il y a la cause. Il y a tous une cause, cause d'un coup d'État militaire. Il y a tous une référence justificative d'un coup d'État militaire. Mais c'est clair. On a vu, par exemple, Mamanie Doumbouya, quand ils ont pris le coup d'État, quand ils ont fait marquer, ou, en fait, perpétrer le coup d'État militaire le 5 septembre dernier, ils ont dit, écoutez, on a remarqué qu'il y a trop de... il y a l'instrumentalisation des institutions de l'État, on parle de la justice, l'instrumentalisation de la justice, on parle, disons, du piétinement des principes des citoyens, on parle également de l'irrespect des principes démocratiques. Et à la fin, pour conclure, Mamanie Doumbouya, désormais, désormais, écoutez, la justice sera la boussole de la transition, la boussole pour tous les Guinéens. Vous voyez ? Donc, il y a une référence justificative, donc, cette référence qui a poussé Mamanie Doumbouya et ses hommes à renverser Alpha Condé. Donc, il y a tous une cause, c'est clair. Et cette cause-là, que Mamanie Doumbouya a citée, il y a l'instrumentalisation, effectivement, des institutions de l'État, de la justice, l'irrespect des principes démocratiques, pour pouvoir, effectivement, mettre fin à cette forme de gouvernance négative, je dirais, toxique, que nous avons connue, qui a poussé à un coup d'État militaire. Pour réaliser tout cela, il faut une rupture. Alors, un coup d'État militaire, c'est une rupture avec les habitudes du passé. C'est une rupture avec un système politique négatif du passé. C'est une rupture avec le fonctionnement anormal des institutions de réplique dans le passé. Un coup d'État militaire, c'est une rupture. Donc, il est question aussi, tout simplement, des modifications plus ou moins profondes, également dans les politiques et dans les personnes. On ne doit plus revoir les mêmes politiques. On ne doit plus revoir les mêmes personnalités, encore dans la gestion. Mais, en ce moment, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas rupture. En ce moment, le coup d'État politique, c'est pour autre chose. C'est pourquoi je dis que le coup d'État militaire du Numbuya, c'est plutôt un coup des délinquants, arrogants, n'est-ce pas, venus juste pour, effectivement, dilapider les biens de l'État, pour assoiffer, effectivement, parce qu'ils ont besoin du pouvoir, n'est-ce pas, et c'est, il faut dire, satisfaire ce désirateur qu'ils ont. Mais c'est tout, il n'y a pas autre chose. Parce qu'on ne voit pas. Les rapports entre ce que Mamanou Numbuya a dit, écoutez, on a remarqué, il y a l'instrumentalisation des institutions de réplique, de la justice, les respects des principes démocratiques, et ce que Mamanou Numbuya a fait maintenant sur le terrain, s'il vous plaît. Un diaï, seulement un diaï qui revient encore et haut au niveau d'un organe super important, décisif, s'il vous plaît, dans notre processus démocratique, la Cour des Comptes, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Et surtout aussi, il y a pas mal d'engagements qui ne sont pas respectés, engagements concernant leur fameuse charte de la tradition. Il y a toutes sortes de violations, chers complots guinéens. N'est-ce pas ? Donc, franchement, il n'y a pas rupture. Il n'y a pas rupture. Ce coup d'État n'est pas un coup d'État normal. Comme je vais le dire, le coup d'État des délinquants. Mais c'est tous qui sont venus pour assoiffer, pour en fait essayer d'assouvir leur désir du pouvoir. Mais c'est tout, il n'y a pas autre chose. En Guinée, finalement, je dirais, il y a eu un seul coup d'État militaire en Guinée. On parle de trois coups d'État militaire, mais moi, je me dis, principalement, sémantiquement parlant, un seul coup d'État militaire en Guinée, celui de l'Anse-en-à-Comté. Même si ce coup de l'Anse-en-à-Comté n'a pas pu, en fait, atteindre les objectifs démocratiques. Mais c'était un véritable coup d'État militaire parce qu'il y a eu une rupture totale avec le système politique en place entièrement, depuis 58 avec Sécoutoué. une rupture significative parce qu'il était question de systèmes politiques socialistes, n'est-ce pas, populistes, et finalement, avec l'Anse-en-à-Comté, il y a eu une rupture totale avec cette forme de gouvernance. On est maintenant tombé dans une forme de politique, disons, libérale, le libéralisme politique et économique. Donc, il y a eu effectivement un coup d'État militaire avec l'Anse-en-à-Comté. Celui de Dalis n'est pas un coup d'État militaire. Dalis, qu'est-ce qu'il a fait ? Absolument rien. Mamadi de Mouya, absolument rien. Il n'y a pas de rupture. Rupture avec quelle forme de gouvernance atelier ? Il n'y a pas de rupture. Rien. Remarquez, s'il vous plaît, il n'y a pas de rupture. Et finalement, qu'est-ce qu'il se passe, Mamadi de Mouya ? Ils se disent, on s'en fout. On s'en fout. On ne va pas recycler, mais on s'en fout. Ils vont maintenant tout prendre, tout. On ne sera pas étonné qu'Alpha Kondé continue à diriger le RPG. N'est-ce pas ? On ne sera pas étonné que tous ces gens-là qui ont dilapidé l'argent en fait de public, tous ces gens des criminels qui sont encore dans l'armée, dans la police, qui étaient là, ou des gens qui ont donné l'ordre d'aller massacrer les manifestants, on ne sera pas étonné que tous ces gens reviennent encore en fait dans les organes de décision, cher Kondé Guine. N'est-ce pas ? C'est extraordinaire, cher Kondé Guine. Donc c'est cela. Vous avez compris ce qui signifie un coup d'État militaire. Et si vous l'avez compris, donc le coup d'État, celui du Mordi d'Ombouya, ce n'est pas un coup d'État militaire, c'est clair et net. N'est-ce pas ? En Guinée, il n'y a pas eu trois coups d'État militaire. En Guinée, un seul coup d'État militaire serait de l'Anse-en-A-Comté, cher Kondé Guine. Et là, comme vous le savez, pour terminer, moi, les blablas, les blablas, écoutez, ça ne me regarde pas, ça ne sert absolument à rien. Je vous le dis, les blablas, ça ne sert à rien. Il faut agir encore. Il faut un véritable coup d'État militaire comme on a connu avec l'Anse-en-A-Comté. Un coup d'État militaire qui vient pour une véritable rupture avec le système politique du passé. Une véritable rupture. Quand l'Anse-en-A-Comté est venu, il y a eu une véritable rupture avec le système politique social de Tseko Toure. Véritable rupture. N'est-ce pas ? Et il faut maintenant, encore, comme on a dit de Mouya, un véritable coup d'État militaire qui puisse nous assurer une véritable rupture avec ces systèmes corrompus. Cette forme ethnocentriste, je dirais même paresseuse de gouverneur du pays, cher Kondé Guine. C'était Nabila et Kamara. Le public est, merci pour le côté. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada